Salut à tous et à tous, c'est One Shooter, j'espère que vous allez tous agréablement bien. Pour ma part, ça va super bien, vu qu'aujourd'hui, on se retrouve pour le patch note 3.0, donc la nouvelle saison de Rainbow Six, qui est l'opération Dust Online. Alors, je vais juste faire un petit check-in de ça rec. Et oui, ça rec toujours, donc c'est bon, puisqu'hier j'ai eu des petits soucis, c'est la deuxième fois que je rec ce patch note. Donc, le patch note sera dispo le 11.05.2016, de toute manière, je tourne cette vidéo le jour même, donc quand vous la verrez, le patch note sera déjà sorti. Donc, dans l'opération Dust Online, deux agents des Nivisilts rejoignent l'équipe des Rainbow afin de sécuriser la frontière, c'est le nom de la nouvelle carte, la nouvelle carte gratuite. Cette deuxième extension majeure contient de nombreuses améliorations, dont les nouveaux skins d'armes, des opérations de personnalisation avancées, ainsi que la possibilité de changer d'équipement entre deux manches. De toute manière, je vais vous dire en détail tout ce qui comporte ce nouveau patch note. Donc là, on a les fameux nouveaux agents. Donc, avec opération de Sunline, l'équipe Rainbow recrute deux pointures des Nivisilts, Blackbird, enfin Barbe Noire et Valkyrie. Ces deux nouveaux agents sont débloqués immédiatement pour les détenteurs du Season Pass. Il y aura un accès exclusif pendant 7 jours. Après quoi, tous les joueurs pourront débloquer les agents avec les renommées ou les crédits Rainbow Six. Donc là, on a la fameuse Valkyrie. De toute manière, ça, je vais le passer assez brièvement parce que je vous ai déjà fait deux vidéos sur le sujet. Donc, en arme principale, le SIG MPX, donc qui est une mitraillette, ou le SPACE 12. En secondaire, le Desert Eagle. Pour les gadgets, c'est simple. Bouclé déployable ou C4, vitesse et protection 2-2. Donc, un opérateur plutôt bien équilibré. Elle est équipée de quatre caméras gyroscopiques, les MK2 Black Haze, des caméras adhésives à déploiement rapide. Valkyrie confère une vision et une amélioration à son équipe. A savoir que quand on contrôle ses caméras, la différence avec les caméras normales, c'est que déjà, elle a un plus grand FOV, donc on peut voir plus de choses. Deuxièmement, l'écran est bleuté, la vision est bleutée comparée à les caméras traditionnelles, donc pour qu'on puisse le différencier. Et pour Barbe Noire, donc en français, ou Black Beard, en arme principale, il est équipée d'un Scarajou, d'une MK11. En arme secondaire, le Desert Eagle. En gadget, il a les explosifs, donc les charges pour faire des brèches ou les flashbangs. En vitesse et protection, il a deux, donc lui aussi un opérateur moyen, donc équipé d'un bouclier d'armes blindés transparents, le TAR MK0, un prototype inspiré de la bulle de protection des artilleurs. Donc pour le moment, je ne sais pas si c'est destructible ou pas, vu que je ne les ai pas encore testés. Cependant, à savoir que ça fait comme sur les boucliers, quand vous prenez un impact, on voit l'impact qui ne disparaît pas, donc au bout d'un an, quand on prendra trop d'impact, ça sera tout simplement pas du tout visible, donc ça sera peut-être le moyen de les counter quand ils mettent leur protection, parce qu'au bout d'un moment, ils seraient obligés de l'enlever pour tirer. Chose importante à savoir, c'est qu'on se déplace plus lentement, donc on a une mobilité réduite quand on utilise la visière de protection, ce qui est tout à fait normal, ou sinon vous comprendrez bien que ça serait légèrement opé. Donc là, la nouvelle carte s'appelle Frontière. L'équipe Rainbow doit aider les forces de l'ordre local à prendre le contrôle de la frontière de Navy Seals, un poste dans le secteur a été mobilisé pour partager avec l'équipe Rainbow leur expertise sur cette région du Moyen-Orient, donc oui, ça se passe au Moyen-Orient, comme vous pouvez le voir. Et donc, ça va mêler architecture de type frontière, bunker, et puis architecture locale, donc c'est plutôt une map sympa. Donc c'est une map qui allie, qui va allier, oui, voilà, décors de type frontière et décors de type Moyen-Orient, à savoir que c'est la map à l'heure actuelle qui est la plus destructible, et c'est une map qui est un peu linéaire du style Ereford, voilà, c'est ce qui avait été dit durant le live, donc là, il y a la bande-annonce, je vous mettrai le lien de la bande-annonce de la map, même si je pense que je l'ai déjà upload, si c'est le cas, vous aurez une petite affiche, une petite annotation qui popera en haut. Donc la map est gratuite pour tous, pas besoin d'avoir le season pass, bien entendu. Là, on passe au nouveau skin, les skins exclusifs qui sont valables pour la nouvelle saison, donc Dust Line, à savoir que Black Ice ne sera plus disponible puisque ce sont des skins dispo pendant la saison que l'on peut collectionner. Donc, trois skins, enfin, plusieurs skins vont être mises à jour, là, on en voit trois, donc avec Opération Dust Line, obtenez le camouflage des airs des Etats-Unis, le skin signature Dust Line, donc le fameux skin du pack, et le skin d'Enemy Seals, et bien plus encore, les skins seront disponibles par pack ou séparément, donc dans la boutique du jour, on a l'habitude, de toute manière, vous n'en faites pas, quand il faut dépenser l'argent, on sait toujours où il faut les trouver, puisqu'ils en font masse pub, donc on peut les voir, ils sont assez sympas. C'est bête à dire, mais le seul que je préfère ici, c'est le skin Desert, en fait, les autres, je ne les trouve pas très jolis, comparé à, par exemple, Black Ice, que je trouvais plutôt joli. Alors là, c'est la bonne grosse nouveauté qui fait plaisir, les tenues alternatives. Remplacez le casque de votre agent par une version alternative ou par des équipements de qualité d'inspiration militaire ou totalement fantasy, puisque désbloquez ces nouveaux équipements avec de la renommée, des crédits R6, ou en mélangeant les deux. Donc là, on peut voir, par exemple, que Montagne à Boba Fett, le petit béret de Hache qui a un coup de cœur que je vais sûrement mettre vu que je joue Hache, le casque de Smoke qui fait vraiment envie, donc là, on a Barbe Noire, tout à droite, Doc qui fait bien flipper. Franchement, c'est sympa, il y a plein de photos qu'ils ont pop sur Reddit, tout comme ça, de manière, vous allez les voir puisque c'est disponible et ça donne clairement envie. J'ai même hâte de voir si dans le futur, comme on peut faire sur les anciens Rainbow Six, on pourra tout simplement custom toute sa tenue pour faire des tenues d'équipe. Ça pourrait être vraiment, vraiment le petit feu. Là aussi, c'est un truc qui fait plaisir, c'est les pendentifs. Et oui, vous avez bien entendu les pendentifs. Vous pouvez à présent attacher les pendentifs à vos armes, qu'ils soient à l'effigie de votre agent préféré, du logo R6 ou d'une licorne. Ne partez pas au combat sans votre petit pendentif porte-bonheur. Donc, il y aura des pendentifs sûrement en fonction des défis. On pourra mettre des opérateurs, des licornes, sûrement son grade de rank-aide. Plein de trucs comme ça, il y aura des défis aussi dans le futur pour les débloquer. Donc ça, ça fait très très plaisir. Vraiment, il donne envie de... Je passe brièvement parce que vous avez déjà vu ma première vidéo, je pense, sur le sujet. Nouvelle fonctionnalité. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. C'est que maintenant, présentation de l'équipe gagnante. Donc, enfin, une vue de victoire conclut désormais la partie multijoueur pour le dernier round. Il s'agit d'un plan spécial qui apparaît après la dernière manche finale qui présente les équipes qui gagnent et les agents victorieux. A savoir que l'agent du milieu sera le MVP. Donc, il y aura marqué MVP avec son nombre de points. Donc, celui qui fera le plus de points qui sera tout en haut du classement pourra... Comment on appelle ça ? Pourra être mis en avant. Donc là, par exemple, c'est Thermite qui est mis en avant. Puis après, ils seront classés en fonction de leur nombre de points. Il y aura aussi une vue avec les trois joueurs, les trois premiers de la game. Donc ça aussi, c'est plutôt plaisant. Donc là aussi, un truc très important. Donc, personnalisation d'équipement entre deux manches. Vous pouvez dès à présent personnaliser l'équipement de votre agent entre deux manches. Sélectionnez votre agent et accédez à son équipement pour modifier ses accessoires pendentifs et équipements de skin, donc de visage. Ça, c'est un truc qu'on avait demandé qui est très important. Je trouve que l'on puisse changer parce que bien souvent, on est amené, selon les défenses qu'on a, selon les stratégies qu'on a mis en place, à... Comment on appelle ça ? À devoir changer de viseur, par exemple. Donc, ça va plutôt être bien. On pourra passer de la COG à l'holographique ou avec d'autres viseurs, peu importe. Et ça, c'est une très très bonne chose. À savoir que le temps entre les rounds est toujours de 45 secondes. Peut-être qu'ils l'amélioreront dans le futur s'ils voient que... Enfin, si nous, les joueurs, on leur donne en retour le fait qu'on n'a pas assez de temps quand on parle stratégie ou pas. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Et là, on passe aussi aux choses les plus importantes, à savoir que ce patch est très gros puisqu'il y a énormément, il y a plus de 50 nouveautés. Donc, il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Donc là, c'est la partie anglaise, mais vous n'en faites pas. Je suis là avec mon accent, avec mon anglais des plus perfectionnés. Puis, bien entendu, comme tout bon YouTuber qui se respecte et qui aime sa passion, j'ai pris des notes, donc comme d'hab, des news, enfin, des corrections amenées sur le gameplay, le confort du joueur, le matchmaking, tout ça, bref, tout un tas d'options que vous pouvez voir ici. Et on va tout de suite commencer par EQ. Donc, je vais y passer brièvement, je vais vous les résumer puisqu'il y en a où j'ai déjà fait la vidéo. EQ, son gadget maintenant est visible, on peut avancer avec son gadget, il a été refondé. Et maintenant, on peut scanner jusqu'à 20 mètres, je trouve que EQ n'était pas assez utilisé, c'est un opérateur que j'adore, c'est une opératrice plutôt que j'adore, que je veux beaucoup à la bêta, mais maintenant, elle va être plus utilisée vu que les caméras, on peut les cacher, donc au moins là, on a une bonne raison, je trouve ça vraiment sympa, surtout que Thatcher n'est détruit plus les équipements ennemis, vous allez voir ça juste après. Donc voilà, EQ maintenant, on peut avancer avec son viseur, de toute manière, dans ma vidéo gameplay, on peut voir, je vous avais montré de comment fonctionner le nouvel gadget d'EQ. Tachenka, donc maintenant, sa batteuse, sa mitrailleuse là, se déploie plus vite et donc se range plus vite et on peut plus se coller contre les murs, donc voilà, c'est la première modification, ils veulent continuer à le modifier dans le futur pour que ça soit un opérateur qui soit de nouveau joué puisque c'est l'opérateur le plus délaissé et le but du bissof, c'est que tous les opérateurs soient joués de manière équilibrée, pardon, donc à voir si les gens font des strats avec. Maintenant, la montagne, mon coup de cœur, je pense, de Spatch Note, montagne a maintenant des plaques de protection sur les côtés, ça fait que maintenant, c'est un mastodonte, à savoir qu'on ne peut plus lui tirer dans la jambe comme on faisait avant, avant il suffirait de tirer dans la poche pour lui faire perdre des points de vie, maintenant ce n'est plus le cas vu qu'il a des grosses plaques de protection comme son bouclier aussi sur les côtés, donc ça devient un mastodonte, maintenant il peut vraiment faire son rôle de bloquer des portes et tout ça, à savoir que je sais que je devais faire des tutos sur chacun des opérateurs que je vous avais promis, vous n'en faites pas, j'en ai écrit, vu que là, il y a eu la mise à jour du patch 3.0 qui va remodifier les opérateurs, j'ai bien fait de ne pas les tourner vu que je vais pouvoir vous les tourner avec les nouvelles modifications apportées aux opérateurs, donc comme ça au moins, ça a motivé, là ça me motive à justement rejoindre puisque sachant que le premier tuto va être sur montagne, donc voilà, je vous le dis, donc au moins comme ça, vous le savez, vous n'en faites pas, je compte faire des tutos sur tous les opérateurs. Frost ne sera plus équipé de C4 pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils veulent lui redonner son côté trapeuse et c'est sa cible et donc ils trouvent que le C4, vu que c'est une opératrice qui est trop jouée et que la modification au fusil à pompe sur le fusil à pompe qu'ils avaient fait dans le patch note 2.3 n'a pas eu l'effet qu'ils désiraient, ils vont lui enlever le C4 pour la rendre un peu moins zopée, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que Frost avait beaucoup de points forts à elle, le fusil à pompe, le C4 et puis ses pièges qui sont extrêmement bien. Alors pour Buck, petit truc qui a été fait, c'est que maintenant Buck a les charges explosives comme il avait avant, sont remplacées par des grenades frags, donc je trouve que ça, c'est une bonne chose puisqu'il n'en a pas besoin puisqu'il a un fusil à pompe qui a été patché donc EP au patch 2.3 pour qu'il puisse faire des trous dans les murs pour qu'il puisse passer puisque c'est le but de Buck, il a un peu un rôle similaire à celui de Sledge et réduction du recul de son arme, donc son arme a un recul réduit sur la droite et la gauche, il faut savoir son fusil d'assaut, j'aime beaucoup cet opérateur mais son fusil d'assaut je l'aime beaucoup aussi puisqu'il a une grosse cadence mais il est injouable sur les moyennes et longues distances donc voilà, là ils réduisent le recul histoire qu'il soit un peu plus joué histoire que Buck soit remis en avant vu qu'ils n'avaient pas fini sur le patch 2.3 et je trouve que c'est une bonne chose s'il y a des opérateurs qu'on ne voit quasiment jamais. alors pour Thatcher ces grenades donc IEM pulsions électromagnétiques on passe d'une portée de 7 mètres comme avant à 5.2 mètres vu qu'avant ils trouvaient que Thatcher avait une possibilité de nettoyer tous les gadgets ennemis beaucoup trop grands donc voilà je trouve que pourquoi changer je ne sais pas trop mais bon c'est Ubisoft qui voit c'est eux qui font les patch notes et à savoir que maintenant il ne détruira plus tous les gadgets comme avant il les mettra en off pendant 10 secondes donc voilà vous êtes prévenu Thatcher ne détruit plus les accessoires il les met en stand-by pendant 10 secondes ça va être bien ça voudra dire par exemple que les Jagger ne seront plus détruits ils seront mis en off au même titre que je ne sais pas les lasers de Kapkan et voir comment vont se dérouler par rapport aux batteries est-ce qu'elles sont mises aussi en pause pendant 10 secondes on ne sait pas trop donc Thatcher je trouve perd son utilité enfin son rôle au sein d'une équipe et je trouve pas mal amputé avec cette nouvelle modification je ne sais pas si c'est réellement une bonne chose sachant que les Thatcher Thermite sont les opérateurs les plus importants à voir comment on va réussir nous les joueurs à s'adapter à cette nouvelle méta puisque la méta du jeu va changer en fait en fonction de toutes ces mises à jour donc bon on verra bien comment ça va se dérouler alors pour Sledge ils ont fait un changement les charges explosives qui ont remarqué qu'ils n'étaient pas du tout utilisées par les joueurs sont remplacées par des flashbangs donc je trouve que c'est logique vu qu'il a un barteau il n'a pas besoin d'avoir de charge puisque les Sledge ne jouent pas avec des charges la plupart du temps il joue avec des grenades frags ce qui est tout à fait normal donc là au final c'est une mise à jour qui est logique voilà je vous le dis mais bon c'est logique grosse mise à jour aussi sur Thermite puisqu'il lui enlève ses grenades frags pourquoi ? parce qu'il trouve qu'au sein d'une équipe il ne faut pas qu'il y ait trop d'opérateurs qui puissent disposer de grenades à fragmentation c'est pour ça qu'ils les ont mis sur Buck parce que pour Ubisoft ils estiment que deux opérateurs avec des grenades frags suffisent il n'y a pas besoin d'en avoir plus parce qu'après ça pénalise trop les défenseurs et donc Thermite avait un rôle beaucoup trop agressif au sein d'une équipe alors que ce n'est pas son rôle donc là comme ça il aura des flashs justement à la place donc ils espèrent que dans le futur ça soit un peu moins un opérateur agressif et plus un rôle soutien avec la destruction de charge puisqu'il avait un pouvoir d'agression beaucoup trop important ce qui était tout à fait normal on faisait un trou dans les barricades on jetait deux grenades et bien souvent c'était fini une autre mise à jour très bien c'est pour les recrues et les recrues boucliers il faut savoir que les recrues boucliers leur force était qu'elles se déplacent très vite et qu'elles avaient la protection du bouclier maintenant c'est fini puisqu'ils passent à 3 d'armure et 1 de mouvement donc certains disent oui j'arrive pas à le tuer bon au moins on peut pas tout avoir donc là le bouclier va se déplacer beaucoup il va se déplacer à la même vitesse que les autres boucliers ne pourra plus taper des gros rushs de la mort qui tue directement dans le BP pour tuer tout le monde donc au moins je trouve que ça c'est une bonne modification vu qu'ils amputent le plus possible les mouvements du bouclier puisqu'à savoir que les boucliers sont la chose la plus abusée la plus pétée du jeu même personnellement je trouve que pour moi Montagne est le seul opérateur qui mérite sa place dans le jeu mais bon ça c'est un autre débat on est pas là pour discuter de ça alors ils ont aussi fait pas mal de modifications donc par exemple pour les comment on appelle ça les les gadgets pardon voilà donc quand on les détruit on perd pas de comment on appelle ça on perd pas de points d'xp donc voilà par exemple quand on détruit les gilets de rook quand il restait des gilets on perd plus les 50 points comme avant donc bon est-ce que c'est un petit truc comme ça mais bon au moins c'est fait voilà je vous le dis parce que c'est dans le patch mais est-ce que c'est une grande utilité pour moi pas vraiment là où il y a un autre truc qui est utile par contre c'est qu'ils ont modifié la red dot et le viseur triangle donc le viseur point rouge et le viseur triangle ils ont mis les réticules beaucoup plus petits qu'avant ça tombe bien parce que je devais aussi vous faire le prochain tuto qui aurait dû sortir c'était le tuto sur tous les viseurs sur quel viseur jouer et comment les jouer parce que j'avais vu que ça pouvait vous plaire et que ça m'a été demandé et justement avec ce patch 3.0 je vais être obligé de retester ces nouveaux viseurs c'est vrai que pour ma part je jouais pas viseur point rouge et viseur triangle parce qu'ils étaient pas agréables c'était des petits viseurs donc c'est très bien sur des maps comme Plane mais le réticule étant beaucoup trop gros n'était pas précis donc maintenant qu'ils l'ont équilibré à voir si je vais pas peut-être ils vont remonter dans mon coeur et peut-être justement gagner des places dans la vidéo parce qu'en vrai je vous les aurais totalement déconseillés ils ont fait une autre modification aussi sur le cache flamme et le compensateur donc à savoir que maintenant le cache flamme va encore plus réduire les étincelles en balle par balle et en rafale par contre réduira moins les étincelles en full auto et pour le compensateur ils ont réduit le palier de recul maximum de l'arme quand on met le compensateur quand on lâche un full auto donc quand on reste appuyé sur la gâchette donc au moins nos armes auront de ce qui est dit moins de recul quand on est en automatique donc ça peut être bien surtout quand on voit que l'arme de hache la R4C a je trouve pas mal de recul une autre modification qui a été fait sur les grenades stunts c'est une modification de type plutôt pratique c'est que maintenant quand elles touchent un obstacle elles pètent dans la seconde qui suive alors qu'avant quand elles touchent un obstacle elles explosaient au bout de 3 secondes donc leur but en fait c'est de rendre les flashs plus utiles dans une équipe et surtout plus avant c'était facile de contrer pour contrer une flash la technique est simple il suffit de vous retourner de ne pas la regarder et quand elles flashent vous n'êtes pas flashé maintenant quand elles explosent elle va tout de suite quand elle va toucher un obstacle elle va tout de suite exploser ce qui peut être très bien pour surprendre l'adversaire et justement qu'il soit flashé donc je trouve que ça c'est une bonne chose ils ont aussi modifié les fusils à pompe délaissés enfin les fusils à pompe pas de jouets pour moi les fusils à pompe qui demandent du skill donc les fusils à pompe qui après chaque coup on pompe pour recharger donc le SDA SS compact c'est celui des allemands passe de 53 de dommage à 3 mètres à 53 de dommage à 5 mètres le 591 A1 c'est celui des anglais passe de 48 de dommage à 5 mètres à 48 de dommage à 6,5 mètres et le M870 qui a 60 de dommage à 2 mètres passe à 55 de dommage à 3 mètres 50 donc celui-là ils l'ont nerfé c'est les pompes semi-automatiques qu'ils ont nerfé à voir aussi si le Space 12 ne va pas tirer un peu sur le pompe de Frost un peu péter on verra dans le futur de toute manière je vous compte faire avant de partir à la Dreamhack du gameplay sur ces opérateurs sur ma chaîne vous n'en faites pas comme j'avais fait pour Frost et Buck ensuite là ils ont fait pas mal de corrections pour le confort du joueur donc le confort visuel donc à savoir que maintenant avant il y avait des zones d'ombre par exemple sur Chalet sur la salle des trophées quand vous étiez à la fenêtre en tant qu'attaquant vous ne voyez pas très très bien à l'intérieur à cause des zones d'ombre les zones d'ombre du jeu ont été repensées retravaillées pour qu'on puisse avoir tout le temps une visibilité en fait leur but est que les défenseurs et les attaquants puissent voir à peu près pareil à l'extérieur et à l'intérieur en fait pour qu'il n'y ait pas ces zones d'ombre pour pas qu'il y ait des avantages que certains joueurs connaissaient et pouvaient se cacher dans ces zones d'ombre donc là je trouve que c'est une bonne chose ça demande aussi un gros boulot de la part des graphistes puisque c'est retravailler toutes les cartes du jeu bien entendu et la nouvelle carte qui va sortir donc maintenant ils ont aussi refait le système de messages il n'y a plus ces problèmes de quand on se reconnecte on reçoit les messages des gens des petites invitations comme ça qu'on avait sur Uplay je ne sais pas si par exemple vous sur console c'était le cas mais nous des fois le chat bugué en fait Uplay bugué on ne pouvait pas s'inviter un ami maintenant ça a été réglé ils ont refait aussi les règles des parties en privé pour que ça soit plus instinctif c'est sympa on peut passer les vidéos de début quand on lance son jeu à savoir qu'avant sur PC pour ne pas les avoir on les enlevait ce n'était pas interdit je ne sais pas si sur console vous étiez obligé de les regarder tout le temps mais c'est assez chiant maintenant on pourra les passer donc c'est plutôt sympa et pour le menu d'options donc le menu d'options d'activité et tout ils ont mis un menu noir donc je ne sais pas trop ce que c'est je ne sais pas trop en quoi ça consiste donc le menu en jeu donc il sera noir ok d'accord bon bah s'ils veulent c'est des petites corrections comme ça si on les fait on prend maintenant les corrections qui ont été appliquées aux playlists de jeu donc Ranked Casual donc ça y est la Ranked va passer en nouvelle saison donc les Ranked en saison 2 donc les Ranked les Rangs vont être reset donc on va être remis à 0 tout le monde va repartir de 0 pour pouvoir regagner ses Rangs donc ça va être plutôt cool vous n'en faites pas je vous ferai sûrement des lives qui seront rediffusées sur ma chaîne YouTube avec les petits potes de l'équipe de la Knight ou même des amis tout court d'autres équipes sur le Roi 2 Diamond puisque la Ranked va devenir agréable à jouer maintenant on va avoir envie de jouer sachant qu'ils chassent pas mal le cheater donc ça c'est plutôt une bonne chose alors comment ça va fonctionner on va trouver des adversaires en fonction de son MMR comme pour les joueurs de l'autre sûrement et pour les joueurs des jeux de jeu je suppose à savoir que on pourra bien être ranké l'algorithme qui trouve nos adversaires sera bien mis en place au bout de une fois qu'on aura fait 20-30 matchs ça sera bien mis on aura des joueurs de notre même niveau donc je trouve que c'est une bonne chose à savoir aussi que bon ça je l'ai dit ça va être reset on va trouver des gens de notre niveau et que à savoir que maintenant les games de placement pour être rankés c'est plus 5 comme à l'époque c'est 10 games donc là ça va être plutôt bien donc le but va être de gagner nos 10 games pour avoir le meilleur rang possible donc ça va être plutôt pas mal je sais pas par contre comment il compte c'est pas qu'en fonction de notre score attention loin de là les gens qui pensent ça c'est en fonction de l'équipe aussi de notre de notre aide à l'équipe de notre victoire d'équipe bien entendu parce que bon on peut faire le meilleur score mais si notre équipe perd au final ça sert à rien vu que Rainbow Six ils ont toujours dit que c'était un jeu d'équipe et non pas un jeu d'individualité donc là toutes les rank-aides changent tout ça il y aura aussi la partie que je vais vous expliquer juste après à propos d'une nouvelle chartre donc maintenant pour le gameplay ils ont changé quelques trucs mais rien d'exceptionnel bon l'audio des certains bugs d'audio de graphisme tout ça c'est des trucs que bon je vais pas vous expliquer parce que par exemple la killcam finale n'est plus en noir et blanc et en couleur quand on si ça c'est bien quand on avait plus beaucoup de vie qu'on avait ce sentiment de mort comme ils disent on voyait carrément en gris dégueulasse on voyait quasiment plus rien ils ont réduit ça pour qu'on puisse avoir une vision claire qu'on puisse voir un peu les couleurs quand on a plus beaucoup de vie puisque je trouvais ça un peu bizarre qu'on voyait quasiment en noir quand on avait très peu de vie donc ça ça a été corrigé donc ils ont modifié les menus des armes dans le menu les armes vont se voir plus grosses bon ça aussi c'est sympa surtout quand on les bouge et tout c'est animé donc c'est sympa ils ont modifié les animations quand on meurt tous ces trucs là un truc très important aussi c'est attention Ubisoft fait la chasse aux toxic players donc aux joueurs toxiques et aux cheaters et ils ouvrent une chasse ouverte à décapiter des têtes par million s'il le faut ils ont mis une nouvelle chartre de comportement en jeu donc qui est dispo sur le site d'Ubisoft pour les joueurs qui seraient toxiques donc tout ce qui est insultes à éviter des trucs comme ça bon un classique attention parce que les gens vont se dire oui blablabla on lit pas la chartre on s'en fiche maintenant on peut prendre des bannes si notre comportement était report pour joueurs toxiques alors la première fois on a un avertissement la deuxième fois on est bannes temporairement pendant deux jours la troisième fois on est bannes pendant sept jours donc temporairement la quatrième fois on est bannes définitivement si on est un toxic player donc si vous insultez des trucs comme ça tandis que pour les cheaters bon là c'est vraiment le but est de chasser le cheater parce que c'est vraiment quelque chose qui gêne toute la communauté la première fois qu'on se fait attraper en tant que cheat on prend un ban de 15 jours la deuxième fois c'est définitif donc ça serait bête vraiment ne cheater pas même s'il y a des cheaters en face ne cheater pas parce que c'est un coup à vous faire report moi personnellement même s'il y a un cheater dans mon équipe qui me dit ouais je cheat pour battre parce qu'en face ils ont des cheaters je m'en fiche je te report je te tue je te kick de la game je déteste les gens qui cheat je préfère perdre avec honneur que gagner lâchement comme ça donc faites gaffe vraiment à votre comportement en jeu à vos insultes si vous parlez dans le chat parce que là vous allez pouvoir vous faire report pour toxicité comme sur d'autres jeux et je trouve que ça fait plaisir un autre truc à savoir c'est que Ubisoft ont fait un partenariat pour l'eSport avec ESL et avec la Pro League maintenant si on est ban par ESL on est aussi ban sur le jeu et si on est ban sur le jeu on est ban sur ESL donc faites gaffe à vous pareil pour la toxicité donc maintenant ESL et Ubisoft ont travaillé étroitement pour faire en sorte de casser le plus de cheaters et le plus de joueurs toxiques possible donc faites attention aussi à vous de manière à le cheat c'est dégueulasse d'autres modifications qu'ils ont fait in-game donc des petites modifications le chop a été plus fluide plus facile ils ont aussi réduit l'IA ils ont corrigé l'IA de la chasse au terreau sur console parce que ils estimaient que le ratio de victoire défaite sur PC sachant qu'on est plus précis c'est ce qui est dit sachant qu'on est plus précis au clavier souris fait qu'on a un plus gros taux de réussite même en très difficile et donc ils ont rééquilibré l'intelligence artificielle de la chasse au terreau sur console pour que les joueurs sur console puissent gagner leur chasse au terreau c'est pour moi qu'il dit chez Ubisoft c'est marqué ils ont corrigé tout un tas de bugs tout un tas de choses à savoir que le pack pardon le patch note fait 4,56 gigas donc si vous avez une petite connexion je vais vous dire bonne chance même si ce pack vaut vraiment le coup depuis le temps qu'on l'attendait j'ai hâte de saigner cette nouvelle saison peut-être en votre compagnie comme d'habitude vous pensez à vous abonner si ça vous a plu pour avoir toujours du contenu exclusif à mettre un pouce bleu moi ça me fait toujours plaisir tu commandes ça fait plaisir tu partages c'est encore mieux moi je te dis bon téléchargement de mage et bon saignage de ces nouveaux opérateurs dis-moi lesquels que tu préfères déjà dans les commentaires sur ce je vais te dire peace je ne sais pas trop à la prochaine bisous bisous je vous aime bisous